Bonjour, la Nouvelle-Zélande cherche réellement des étudiants internationaux. Pendant qu'en Australie, au Canada, on est en train d'alourder des conditions pour les étudiants étrangers, mais en Nouvelle-Zélande, l'immigration fait une publication pour démontrer comment est-ce qu'ils sont en train d'améliorer les conditions d'obtention de visa pour les étudiants internationaux, donc étrangers. Alors, nous allons vous lire ici l'article dans le site internet de l'immigration de la Nouvelle-Zélande, où ils sont en train de démontrer étape par étape comment est-ce qu'ils sont en train de créer des conditions pour que les étudiants internationaux aient leur visa rapidement et voire même ils s'attendent à beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, si vous êtes intéressé à étudier, soit aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie, on vous complique. Franchement, la Nouvelle-Zélande se met en condition pour vous recevoir. Alors, on va vous lire l'article et les décortiquer ici et ça ne vient pas de n'importe où, ça vient du site officiel de l'immigration de la Nouvelle-Zélande. Donc, le site internet du gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Alors, on va vraiment vous les lire ici et je tenais à vous dire, si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne YouTube, abonnez. Nous allons beaucoup parler de voyage, comment préparer le voyage, faire un plan de voyage, comment calculer le budget, quels sont les documents pour voyager, quels sont les meilleurs pays pour voyager actuellement. Donc, abonnez-vous dans cette chaîne YouTube, la Colo Est Afrique, commentez, aimez et puis partagez nos vidéos à tout le monde. Franchement, ça va nous aider à améliorer notre travail. Alors, on y va. C'est vrai. Actuellement, au Canada, en Australie, il y a trop de complications pour les étudiants internationaux. Oui, tout le monde peut le remarquer. Quand vous faites votre demande de visa étudiant, ça prend du temps, il y a trop de complications. Mais en Nouvelle-Zélande actuellement, on vous lit l'article ici, ils sont en train d'améliorer les conditions pour vous recevoir. Et franchement, quand on dit qu'on améliore les conditions, c'est-à-dire qu'ils veulent de vous. Si tu as besoin réellement d'étudier, écoutez cette vidéo calmement, c'est que je vais dire. D'abord, avant que je puisse vous expliquer et tout, nous allons lire l'article ensemble et nous allons en discuter ici. Alors, suivez-nous calmement, donc, calmement, calmement. Et voilà. Donc, l'information vient d'où? Nous, on n'a pas ramassé ça. L'information vient du site internet que vous voyez. Voilà, sur le fond de votre écran. www.immigration.govt.nz Donc, c'est le site internet de l'immigration de la Nouvelle-Zélande. L'article, c'est un article du 15 février 2024. Voilà, le titre de l'article, donc, de publication en question. Amélioration du traitement de visa étudiant. Nous sommes dans la période de pointe des traitements de visa étudiant et Immigration New Zealand, INZ, a amélioré la façon dont nous communiquons les décisions. Immigration New Zealand a amélioré le processus des décisions concernant les demandes de visa étudiant en fournissant à notre personnel des outils d'évaluation et des modèles de lettres plus efficaces. Cela signifie que nous pouvons traiter les demandes de visa étudiant plus rapide et informer les candidats plus tôt du résultat de leur demande. Donc, concrètement, ils mettent des conditions, ils fournissent des outils rapides pour permettre aux agents d'immigration qui traitent les demandes de visa étudiant rapidement, pour qu'ils traitent ces demandes rapidement. On va continuer à lire. Nous avons constaté une augmentation de 20% des demandes de visa étudiant par rapport à la période de pointe de 2022-2023. Et nous prévoyons également de volume élevé des demandes de visa étudiant de février à mars 2024. Donc, concrètement, ils sont préparés à recevoir les demandes des visas étudiants. Donc, ils mettent vraiment des conditions. Ils savent qu'en 2022, ils avaient reçu moins de demandes en 2023. Et en 2024, actuellement, de février à mars, ils s'attendent à recevoir beaucoup de demandes d'étudiants. Et ils mettent en condition tous les agents, tout le bureau de l'immigration pour que tout soit rapide et que les gens soient informés rapides de leur demande de visa. Car les étudiants déjà en Nouvelle-Zélande postulent pour une deuxième année ou de visa ultérieure. Donc, seulement, vous savez, dans le système d'immigration de la Nouvelle-Zélande, si vous arrivez comme étudiant, vous avez beaucoup d'autres opportunités là-bas. Et ils ont remarqué, beaucoup d'étudiants aussi essayent de renouveler leur visa, de continuer à étudier ou soit de vouloir rester sur place. Donc, apparemment, si vous comprenez, c'est ma parmi les deux paragraphes que je viens d'évoluer ici. Ils sont vraiment, voilà, ils sont, la joue cool. Donc, concrètement, il n'y a pas trop de complications. Pour résoudre ce problème, nous avons augmenté le nombre d'employés traitant ces demandes et leur avons fourni de meilleurs outils de modèle, des lettres. Ce qui a permis une communication plus claire et plus cohérente dans les lettres des décisions. Donc, concrètement, ils essayent de faciliter, bref, ils essayent de faciliter à ce que les étudiants qui vont postuler pour étudier, avoir le visa, étudier en Nouvelle-Zélande, étudier en Nouvelle-Zélande. Ils veulent vraiment que ces gens aient de l'information rapidement et l'air de ce soit réellement traité et facilité. Tout en gérant ce volume plus élevé, nous avons également constaté une augmentation du nombre d'applications complexes, nécessitant plus de temps pour garantir que votre candidature puisse être évaluée en temps opportun. Veuillez nous assurer que votre candidature comprend toutes les informations nécessaires. Donc, concrètement, il n'y a rien à dire. Je vais conclure juste en lisant encore la dernière paragraphe. Nous mettons régulièrement à jour nos fiches d'informations sur les visas étudiants sur le site web de l'INZ, donc l'immigration de la Nouvelle-Zélande, avec des informations destinées à aider les étudiants internationaux dans leur demande de visa. Bref, dans cette note d'information de l'immigration de la Nouvelle-Zélande, on va juste vous dire qu'ils mettent des conditions pour recevoir vos dossiers, pour vous faciliter à avoir votre visa. Donc, bref, si je comprends l'esprit de cette publication de l'immigration, de cette note d'information. Donc, concrètement, ce que moi je vous demande, à toute personne qui a besoin d'aller étudier en Nouvelle-Zélande, ne fournissez pas de faux documents, n'est pas antidaté, donc n'est pas antidaté vos documents. Il faut avoir aussi de fonds, de moyens, au moins minimum, combien de mille euros, je ne sais pas les dire, ici vous comprenez. Voilà. Mais juste que, soyez aussi patient quand vous faites vos demandes. Donc, concrètement, cherchez des institutions à étudier en Nouvelle-Zélande, payez le frais qu'ils vont vous demander. Si vous réussissez seulement à payer le frais d'inscription et, je dirais, peut-être un quart ou des tiers du minerval, je pense qu'avec votre compte en banque, si vous avez au moins, quand même, 1000 euros, je pense que vous aurez votre visa étudiant pour entrer en Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, franchement, comparé à d'autres pays que vous rêvez aller, ça, ce n'est pas le paradis, parce que le paradis, c'est là où on va rencontrer le Tout-Puissant, Allah, les 10 Tout-Puissants, Jésus-Christ de Nazareth pour le chrétien. Mais du moins, si vous arrivez à entrer en Nouvelle-Zélande comme étudiant, vous ne le regretterez jamais dans votre vie. Donc, le fait qu'il y ait d'être en Nouvelle-Zélande, l'Australie, les autres pays, pour vous, ça sera... Voilà, quoi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me commenter. Nous allons beaucoup parler des informations pareilles. Donc, continuez à suivre nos vidéos. Abonnez-vous. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent en privé. S'il vous plaît, si vous m'appelez en privé, vous devez savoir que, à part ce qu'on publie ici, puisque c'est gratuit, voilà, mais il y a aussi d'autres informations qu'on ne peut pas leur dire ici, vu qu'il y a des normes dans le média. Mais du moins, quand vous nous appelez en privé, il faut toujours savoir qu'il y a quand même aussi... Tout n'est pas aussi facile que vous pensez. Donc, vous me comprenez. Vous devez comprendre que c'est un travail aussi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine.